Musique La basse navarre est la patrie des bergers, des éleveurs, des forêts et des sommets isolés. Ce territoire occupé depuis la nuit des temps est riche de sites méconnus, comme les anciennes estives à Bidaraï, les gastelous de Larango et Urchilo, et le chemin du génie à Saint-Martin-d'Arosa. La montagne basque a une forte richesse environnementale sur les Landes estives, qui est la conséquence d'une utilisation très ancienne de ces espaces par les troupeaux, via la transhumance. A Bidaraï, sur le flanc occidental du massif de l'Iparla, de nombreuses ruines près du col de la Chaux témoignent d'une activité pastorale autrefois intense. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pour atteindre notre prochaine destination, nous traversons les vertigineuses crêtes d'Iparla, à cheval entre Basse-Navarre et Navarre. Sur la ligne harmonieuse qui découpe l'horizon au-dessus de Saint-Martin-d'Arossa, se détachent nettement les hauteurs de Larla, Larango et Urchilo. Elle domine la plaine d'Ossès et la vallée de Baïgori. Les enceintes d'Urchilo et de Larango ont été découvertes officiellement au début des années 70 par le général Godel, grâce auxquels les sites ont été fouillés et étudiés. Face aux crêtes d'Iparla, leur position stratégique attira très tôt les hommes, qui, dès l'âge du fer, colonisèrent leur sommet arrondi et y érigèrent des enceintes. Ramassant les pierres aux alentours, ses premiers occupants les ont taillés, puis empilés, pour dresser des remparts capables de résister aux assauts d'autres tribus. On ne dispose guère d'éléments permettant de préciser davantage l'histoire de ces enceintes proto-historiques, appelées Gastelou. Le temps a éparpillé les pierres, et la végétation s'en est emparée, ne laissant subsister aujourd'hui que quelques pans de murailles plus vieilles que la mémoire. Entre Aroussa, Baigori et Irulegui, le Jara est un magnifique belvédère. Ce sommet, aujourd'hui occupé par des antennes de communication, fut en 1794, lors des guerres de la Convention, un poste d'observation de premier ordre pour les soldats français. Le versant ouest garde les stigmates des travaux des militaires du génie. Le chemin du génie grimpe par zigzag sur les flancs du Jara. Plus haut, les pionniers et les sapeurs ont taillé la crête à flancs de falaises, pour permettre le passage des lourds canons, des munitions et des troupes sur ce sommet isolé au-dessus des vallées. Au loin se profilent les montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port, notre prochain pas de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada